parce que j'ai envie de remercier des garçons c'est qu'on appelle vrais garçons dans ce pays des garçons des vrais hommes qui n'ont pas d'armes mais à travers les plus on peut les considérer comme des vrais garçons babila parce que babila nous a dit aujourd'hui qu'il signe il persiste sur le parfum de la corruption merci jeune frère c'est normal c'est correct mais bien avant ça nous allons parler de cette demande de Doumbouya l'ordre donné par Doumbouya à d'auditer les 5 dernières années c'est à dire depuis le temps du professeur Alpha Konde et qu'est-ce qu'on vise on veut arrêter deux anciens ministres de l'énergie au temps d'Alpha Konde parce qu'ils sont à la recherche de l'argent on suppose que ces anciens ministres là qui ont géré les travaux de Kaleta et soit bidis sont riches selon nos informations partagez mettez le gain en second point un recyclage de voleurs le recyclage de voleurs au niveau du fonds d'entretien routier si vous vous rappelez ce que je suis Benito depuis le temps du professeur Alpha Konde je n'ai jamais raté le fer le fonds d'entretien routier si j'ai souvenance il y a même Oulada qui est sorti m'insulté à cause de Traoré en ce temps le second directeur lui d'ailleurs il a fait pire que c'est autre chose ce pays bonsoir je ne vois pas de coeur partagé mettez mettez assez de coeur partagé bonsoir je voudrais d'abord remercier les partis politiques j'ai entendu les partis politiques mais je suis quelqu'un de très prudemment maintenant voilà d'aucuns diront que mon parti politique faisait partie moi pour le moment je prends la situation dans sa globalité je généralise les actions guinéens actuellement là pourquoi je dois généraliser c'est parce que je suis très prudent j'ai vu l'exemple que les syndicats m'ont montré j'ai vu les anciens du FNDC qui m'ont montré les traités envers les autres grand-père Konde je me bonsoir donc j'ai tous ces exemples si je vois aujourd'hui encore très motivés les partis politiques dans l'ensemble ont décidé de faire comme le Mali parce que je vous dis ce n'est pas une surprise ils ont volé voilà ils ont copié les Maliens oui c'est comme ça je dis ils ont copié les Maliens et voilà pourquoi je dis ils ont copié les Maliens c'est eux qui ont commencé des activités comme ça est ce que vous comprenez donc qu'est ce que je voulais dire par là en disant qu'ils ont copié les Maliens qu'est-ce que nous n'avons pas dit dans ce pays qu'est-ce que Faudet Ossouf on n'a pas dit ici aux autres partis politiques il est temps que vous venir travailler ensemble discutons à l'allure là on sent autre chose mais en ce temps certains voulaient être président en passant par le CNRD comment être président en passant par le CNRD on voulait que le CNRD élimine les principaux partis pour dire les partis essentiels les partis les plus solides les plus implantés dans ce pays pour les ouvrir la route pour être président mais malheureusement cela n'a pas marché c'est vrai donc qu'est-ce que nous n'avons pas dit dans ce pays nous avons supplié les gens nous avons supplié les uns et les autres s'il vous plaît nous ne sommes pas en politique oubliez la politique pour le moment nous devons récupérer ce pays et quels sont les exemples que nous avons apportés quelqu'un ne peut pas se lever et dès qu'il est arrivé au pouvoir il prend les mines de ce pays il le fait c'est-à-dire il présente ça à la communauté internationale il prend les mines du pays il en fait un acquis dès qu'il est arrivé c'est lui qui est venu faire l'amour au pays c'est lui qui aime ce pays c'est lui qui est réellement même si quand tu fais le coup d'état quand tu fais un coup d'état parce que ce qui est entre Alpha Kondé et Dumbia c'est Dieu qui a mis ça le tout puissant Allah qui a mis ça entre les deux c'est-à-dire ça c'est d'un côté malheureusement le peuple est au milieu de ça le peuple est au milieu de ça vous avez vu malgré que tout est bloqué est-ce que vous avez vu quelqu'un réagir ? ma tata chérie ma tante chérie d'amour merci ma tante est-ce que vous comprenez ? et si vous savez très bien vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit ici si les uns pas les autres uns j'ai dit si les uns pensent qu'on peut faire le prix là sans le RPG, l'IFDG, wassalam hein wassalam et non qu'allez si on peut faire le pays sans lire désolé à l'IFDG allez à quoi ? encore au folien Dieu dit non et qu'est-ce que les gens aiment dire oh ande le mamadikoro c'est qu'ande le mamadikoro ande le mamadikoro et quand tu pars à Kankar c'est qu'il y a un mandy il n'y a pas de mamadik au bebrake aujourd'hui quand j'ai parlé du mot djeliba ici il y a un qui m'a écrit ah ben tu as attaqué les griots dire à quelqu'un qu'abra djeliba yaki et être griot ce n'est pas la même chose j'ai pris son commentaire j'ai envoyé à l'ancien un ami de Kankar dans le lycée 3 âge j'ai dit il faut voir ça j'ai donné son numéro l'ancien mais attends dans ça là est-ce qu'il a parlé de griots donc ce petit direct là ce petit direct c'est pour revenir encore une fois dire à mamadikoro auditer l'EDG parce que le document est là il a ordonné à Baka Kamara d'auditer l'EDG depuis les 5 dernières années il vise deux ministres d'Alfa Kondé deux ministres d'Alfa Kondé deux directeurs d'Alfa Kondé et un inspecteur d'Alfa Kondé qui gérait le ministère de l'énergie autant parce que ceux-ci là ont investi dans ce pays ils ont des maisons parties par là des terrains parce que il y a tonneau l'euro quoi mon tonneau là il a dit comme mon tonneau c'est-à-dire tonneau l'euro quoi c'est-à-dire vous n'avez pas d'argent vous voulez de l'argent mais vous passez par la force voilà pourquoi Kassori est en prison on dit Kassori a une banque Kassori a une banque il a des maisons il a ça vous ne trouvez pas vous dites que Yane a des états partout vous avez pris Yane pour équiper on n'avait rien trouvé voilà maintenant vous voulez à travers l'audit là attraper certains fonctions d'Alpha Conde Kassori ou le bloca moi je sais qui vous visez moi-même je le connais je le connais un cas long le ministre d'Alpha Conde il a beaucoup fait pour nous Ayataya avec père à son âme général Arafan c'est avec lui nous avons installé le courant j'ai participé pour faire traverser la ligne de Anta Carrefour SOS car on a enfin fait le monsieur il a beaucoup fait non toi le toi car on déjà celui que vous visez elle fait car la fin même et si vous cherchez les voleurs si vous cherchez les voleurs jusqu'au 4 septembre il y avait le courant 24 heures la nuit du coup d'état lorsque vous avez bougé pour venir attaquer Alpha Conde il y avait le courant courant depuis Somme le 4 là depuis Somme la nuit du 3 jusqu'en 4 jusqu'en 5 du coup d'état il y avait le courant 24 heures sur 24 parce qu'il n'y avait rien à auditer il y avait tellement de stocks du matériel de DG 3 lieux avec le stock 3 lieux c'est Abbé Cilla qui a vendu l'autre lot il y avait le courant je ne sais pas qu'est-ce que vous devez auditer parce que quand j'ai lu le document vous faites allusion à deux cas vous demandez d'auditer comment l'état a été construit est-ce que l'essentiel de la situation de la Guinée se trouve à ce niveau là aujourd'hui ce n'est pas à ce niveau là ce n'est pas à ce niveau il n'y a pas de courant il n'y a pas de courant c'est tout vous vous êtes trompé sur la manière de gérer le courant le DG un individu est venu vous tromper si lui ne devenait pas ministre de l'énergie dans son pays Abbé Siddala ni Abbé Siddala tout ça a marqué ministre à des moments comme ça les gens ont dit ah si Abbé était nommé Abbé allait envoyer le courant partout en Guinée il a été ministre les gens ont vu il a été ministre les gens ont vu voilà un monsieur qui est venu vous tromper qu'est-ce que le monsieur vous a dit il dit je vous vends le kilowattheure à tel prix le bateau vous vend le bateau turc vous vend le courant à ce kilowattheure c'est trop moi je vous vends moi j'ai une entreprise d'électricité venu des Etats-Unis j'ai des actionnaires j'ai ça 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 parmi vous la personne a vérifié vous l'avez écouté accepté et puis avant d'installer son quand après ça avant d'installer sa compagnie vous avez ça c'est les autres avec quel comportement il fallait voir avec des ultimatums et surtout vous devez vous devez à cette compagnie truc vous devez de l'argent vous devez de l'argent mais ils ont été ça c'est humilié donc ils sont partis et quand ils sont partis vous avez demandé à Abbé où se trouve le matériel installons maintenant et qu'est-ce qu'il a fait vous avez vu comment il est malhonnête il parle du cours de l'électricité le cours du carburant le cours le cours à monter le cours tout 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 les prix ont changé il a envahi ce valable pour Kadoumi à la limogée mais Douma ne devait pas se limiter à la limogée il devait le mettre en prison c'est simple encore les problèmes d'été au lieu de d'été si vous voulez attraper le travail d'Alpha Kona allez-y les prendre Kouma, Bona ils sont là-bas l'autre là-bas il n'est pas caché il a ratouma là-bas il n'est pas caché nous allons commencer par saisir les parcelles qui sont au bord de Kouma mais vous avez fini de récupérer tout ça c'est devant moi il a acheté tout ça le corridor la Kabeza il avait l'art bon no tattoo je vais lire le document pour que je sois au même niveau d'information attendez le document est là attendez parce que voilà le document c'est officiel on dit voilà le document officiel je t'envoie ce document alors que les Guinéens rencontrent de plus en plus de difficultés à avoir accès à l'électricité voilà maintenant voilà le document le président de la transition vient d'ordonner l'audit dans le secteur de l'énergie en proie à des graves dysfonctionnements ces dernières années selon nos informations du PM5 Général Mali Doumbouya a donné des instructions à Moubakar Kamara ministre de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures d'auditer le secteur énergétique pendant les 5 dernières années cette audite là touchera la gouvernance du secteur non seulement sous Alpha Condé mais aussi sous la gestion du CNRD cette instruction intervient alors que le pays fait face à un déficit considérable de production dans ses barrages hydroélectriques depuis plusieurs mois la décerte de l'électricité est rationnée à Conakry et dans certaines villes du pays ce qui est faux voilà le gouvernement envisage écoutez très bien encore le gouvernement envisage de construire des centrales photovoltaïques pour pallier définitivement ce problème de devenir inventable serpent de mer voilà voilà le doute ça c'est j'ai appris la partie de son communiqué et le détail vous avez vu ils ont trouvé encore un moyen de mettre le doigt dans les yeux de Guinée ils partaient qu'ils doivent construire 10 centrales photovoltaïques en Guinée 10 centrales ça c'est dans 3 mois ils vont mettre les photovoltaïques par cure le courant 24 heures sur 24 ne m'en faut c'est à l'écafone ça c'est les gens à la Guinée à la Guinée mettez le coeur il y a un n'en dit quand j'ai ma tête de moi mettez le coeur si vous partagez cher peuple écoutez les partis politiques pour l'amour de Dieu pour la première fois prenons ces partis politiques là au sérieux moi je ne fais pas confiance mais quand même prenons-les au sérieux tata barré bonsoir prenons-les au sérieux parce que ce que j'ai entendu si les partis politiques font ça c'est que c'est terminé c'est terminé c'est fini son mandat est terminé parce qu'il a fait un mandat comme il avait dit il avait promis il a fait son mandat il a fait le mandat il a fait un mandat complet le mandat de 4 ans il a fait un mandat vous lui avez donné un mandat vous les partis il a eu son mandat et puis c'est fini mon beau salam alaikum il a eu un mandat et puis c'est terminé mais qu'est-ce qu'ils veulent vous avez vu vous avez vu j'ai aimé votre compte rendu parce que nous aimons nous remercions tous ceux qui nous ont tagués parce que c'est la vérité pourquoi vous revenez sur ce que nous disons ne vous gênez pas tout ce que vous avez cité là nous avons passé plus de deux ans en train de répertorier tout ça nous avons tellement chanté c'est maintenant vous vous rendez compte que ça c'est la erreur mais moi aujourd'hui 22 je devais sortir vous attaquer vous les partis politiques dans l'ensemble même mais ce n'est pas le ce n'est pas le moment j'ai toujours dit le mieux pour nous là c'est de signer travailler récupérer le pays et puis ce qui est dans leur bouche là vous devez quitter dans ça parce que voilà ce qu'ils disent au kalumka là au quelques kalumka moi je n'ai pas peur de quelqu'un qui je vous dis la vérité je ne suis pas dans le mot je ne donne pas le temps à quelqu'un pour qu'on parle je n'ai pas eu peur de mes oncles peur là je ne sais pas à qui je vais avoir peur peur quand un pull regarde là je dis les forestiers même les gens me disent pourquoi tu es contre les forestiers je suis forestier maintenant pourquoi on indexe pas ceux qui commettent moi j'indexe ceux qui commettent l'erreur ceux qui foutent là je dis c'est toi tu es susuba tu es malinkeba tu es forestier ce n'est pas mon problème c'est toi le responsable et puis c'est toi tu es susuba c'est toi tu es forestier c'est toi tu es quoi c'est toi moi je n'ai pas peur de quelqu'un parce que voilà ce qu'on dit au kalumka s'il y a quelqu'un de perdant ceux qui ont perdu dans l'océan c'est le susu le plus grand perdant dans cette histoire c'est le susu parce que tu es d'abord ton parent là tu as perdu ceux qui sont morts là ceux qui sont morts là même le 5 septembre il y a eu beaucoup de jeunes susus morts quand je vois ces quelques quelques personnes là mon temps susu moi ma guérir moi ma la peine si vous voulez la peine d'abord vous devez vous associer nous ne sommes pas dans la distinction on récupère le pays il y a des gens ici sont beaucoup susus ils sont trop susus ils ne veulent même pas sentir maman prenez l'exemple dans sa région cancan on ne veut même pas le sentir on ne veut pas le sentir qu'est-ce que vous gagnez avec ce vous rien 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 s'il y a des gens qui ont perdu avec le c'est le susu parce que on ne veut pas le faire ce 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 c'est ce 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 c'est ce c'est un sous Allez-y, le jour où le parti s'allait, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Vous voyez un parti politique parce que, il y en a tous les partis politiques là, c'est les êtres qui s'identifient dedans. Alors nous, nous avons vu ça là, nous avons pris Kassori. Mais il faut Kassori, Kassori, il faut Kassori. C'est Kassori qu'on veut détruire. On veut détruire. Et jusque là, l'exemple, au maratho, jusque là nous sommes derrière lui. Est-ce que quelqu'un, hé, tout le monde est de rélogie. Parce que c'est lui ou bien c'est lui. C'est à cause ça, je demande à tout un chacun. Nous devons nous mobiliser à faire un derrière ces partis politiques. Mais moi, je le dis, je ne fais pas confiance à un parti politique. Pardonnez-moi pour ça. J'ai vu les syndicats depuis qu'on a nommé Baouïla. Est-ce que vous entendez parler des syndicats ? Non. Chaque syndicat a reçu pas moins de 50 millions. Le chef syndicat. Chacun a reçu plus de 50 millions. Et puis, ils se sont tués. Est-ce que vous avez vu un syndicaliste défendre les Guinéens ? Non. Vous avez vu la manifestation des victimes des brûlures du dépôt de Cardinal ? Vous avez vu ça ? Quand ils ont manifesté, ils ont envoyé les gens en prison. Excusez-moi. Excusez-moi. La petite manifestation qui s'est passée tout récemment là. Pour ceux qui ont été tués et brûlés à Coronti. Ils ont pris certains, parce qu'ils sont en prison. Demandez si ils ont libéré. Ils ne les ont pas libérés. Ils sont en prison. Ils n'ont pas été libérés. Les gens ont revendiqué. Ils n'ont pas donné. Ils ont pris le sang et ils les ont mis en prison. Ils sont en prison. Demandez. Ils sont en prison. Il y a une tata qui m'a appelé ici. Il m'a expliqué. Il m'a tout expliqué. Il m'a dit. Et moi, qu'est-ce que tu fais moi ? En enveloppe. En enveloppe, il n'y avait qu'un million d'annacuit. L'enveloppe que Jumbia avait là. C'était un million de francs guinéens. En plus de tout ce que les gens ont donné. Les sinistrés là. Donc, excusez-moi si je hurt quelqu'un qui me pardonne. Moi, je ne fais pas confiance aux partis politiques. Je ne fais pas confiance. Parce que j'ai vu ces partis politiques là. Qu'est-ce que Jumbia va faire tout de suite là ? Il va cibler des voliennes dedans tout de suite là. Et puis, il va graisser. Je vous le jure. Ils connaissent très bien l'ampleur des mouvements des partis politiques dans ce pays là. Ils sont capables de prendre 5 milliards, 10 milliards. Partager à des voliennes parmi ces partis politiques là. Pour casser le rythme des partis politiques. C'est ce qu'ils ont fait avec les syndicats. Les syndicats là. Bahoria, Pusotéry, après la nuit là. Ils ont graissé chacun 5 ans. D'autres 100 millions. Ça dépend de ta position. Il n'y a pas un syndicaliste, un chef syndicaliste qui n'a pas eu 100 millions ou 50 millions. Est-ce qu'aujourd'hui là, ils parlent ? Vous avez entendu un parler ? Est-ce que vous avez entendu un ? Broncer un mot ? Non. Vous avez vu le FNDC, le Batracone, le petit frère de Siakabari qui a été ministre de l'habitude. Tout ça, c'était des FNDC. Maintenant, si on voit encore les partis politiques là, tout le monde est motivé. Les gens sont motivés. Mais vous allez voir, dans deux ou trois jours, vous allez voir tout de suite là, tel parti politique là, nous on se retire, on veut voir d'abord, nous voulons la paix, nous voulons d'abord qu'il y ait un dialogue. Nous optons pour le dialogue sincère, nous optons pour ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Mais pour le moment là, moi je demande aux uns et aux autres de porter confiance, on va les regarder. Si l'on regarde comment un directeur du fonds d'entretien routier, qui a été condamné, d'abord, qui était à la Kiev, le fonds d'entretien routier, merci la dame gentille, merci Yaris, merci pour l'histoire, le fonds d'entretien routier, c'est lui qui vient d'être nommé comme directeur de l'Anaïm. Vous savez qui a créé l'Anaïm ? Vous savez qui a créé l'Anaïm ? C'est Kassoury qui est en prison là. C'est Kassoury qui a créé l'Anaïm, c'est Kassoury qui a créé l'Anaïm. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Le gars a été avec les Kassoury en prison, on le fait sortir et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On le nomme directeur d'Anaïm. Et pourtant, nous avons des preuves, des preuves palpables, des preuves palpables. Moi j'ai l'audio, hein ? L'audio où on était en train de distribuer des marchés, il était dedans, lui-même en personne, son audio. Son audio à lui, son audio à lui, une correction totale. C'est lui qui est nommé à la tête de l'agence à Naïm. Quand je parle d'ethnocentrisme, quand nous parlons à ce peuple, que les gens-là ne sont pas venus pour le peuple, ils sont venus pour se partager. C'est partager, c'est partager tout l'effort fourni par Alpha Kondé. L'effort, le travail fourni par les différents gouvernements d'Alpha Kondé. Wori Minson, le diamant, l'or, les mines. C'est partager l'argent qui s'est partagé. Ils ne vont rien vous donner. Quand j'ai vu, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu, j'étais dépassé. Je suis rentré du voyage hier, là. Mais on m'a envoyé Benito. Tu sais qui on a nommé comme directeur ? Je dis non, tu t'en vas à sa photo. Quand j'ai vu sa photo, je dis non. J'étais très, je dis je n'aime pas des blagues comme ça. Je dis, voilà, ben donnie, ala temalaro. Allez qu'un directeur, je dis non, c'est pas vrai. Et puis je m'en vais, je m'en vais sur la page d'une soeur que je connais bien, qui est très politique. Je vais là-bas, je trouve, bon, c'est lui le directeur d'Anaïm. Ouais, ouais. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, vous devez, parce que nous avons vu les postes des uns et des autres par rapport à la confiance qu'ils vont porter sur les partis politiques. dans ces partis politiques-là. Il y a un certain parti politique que les gens ont gilé ici qui vont disparaître. Le RPG, l'IFDGM et l'IFR. Donc, s'il y a aujourd'hui les deux partis politiques dans ces rencontres-là, moi, Benito, je vous demande d'avoir confiance et nous allons les regarder. Mais, un peu de retenue parce que je ne veux pas, je ne voudrais pas. on est en tout cas que certains viennent après insulter le RPG, insulter l'écart de l'IFR. Pourquoi je préviens ? Venir après insulter l'écart de l'IFR, nous allons répliquer. Nous allons répliquer. Parce que moi, je sais, il y a ces deux partis politiques-là. Il n'y aura jamais de trahison parce que ces deux partis-là veulent le retour à l'ordre constitutionnel. Moi, je ne parle pas des petits associés. Non. Et vous n'entendrez jamais le nom d'un associé dans ma bouche parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Nadia, comment vas-tu ? Donc, je m'en vais me limiter ici. On se reprend le soir. On se reprend le soir. Sur YouTube, Inch'Allah. Donc, je vous demande encore une fois. S'il vous plaît, continuons à les supporter. Moi, je compte sur le RPG et l'IFDG. Je le dis. Je compte sur le RPG et l'IFDG. Je le répète encore. Je compte sur l'IFDG et l'IFDG. Mais les autres partis politiques-là, Maram, Al-Khali, Al-Ala, Wallah, Billah, Talaï. Vous allez me donner raison dans les deux jours-là. Vous allez entendre que nous observons d'abord, nous allons observer comment les choses... C'est ça, dans ce pays-là, nous avons appris avec certaines personnes à étudier les gros mots. Wallah, il y a... Salut, je te dis, hé, Allah. N'y a oké. N'y a qu'à faire. Les gros mots-là. Les gros mots-là. En tout cas, je le précise. Tu es blogueur, tu es activiste, je ne sais pas, tu es coactivé, attaqué le RPG parce qu'il y a eu des dislocations, parce que le RPG, le RPG va constater les manigances, la malignité de certains petits partis politiques. Nous allons quitter dedans. le RPG va constater et l'IFBG va constater les manigances et les foutus de certains partis politiques-là. Ils vont quitter dedans. L'IFR également. Et qu'est-ce que les gens vont faire ? Ils ne verront pas le comportement de ces petits partis politiques escrocs. Ils vendront nous insulter, nous. C'est ce qui va se passer. Vous allez voir. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qui va se passer. Vous allez le voir. Non, non, c'est le RPG, c'est l'IFDG, c'est l'IFRG qui ont quitté parce que les trois partis politiques-là ne constateront pas avec regret l'escroc, les manigances des petits partis politiques. Escrocs, ils sont là-bas. Nous avons entendu dans ce pays-là que c'est eux les grands partis politiques. Vous n'avez pas entendu ça ici. Que c'est eux les grands partis politiques-là. Ils sont là-bas. C'est nous les grands partis politiques. C'est nous les grands partis politiques. Nous venons de sortir de nos réunions avec tous les grands partis, avec tous les partis politiques. Et quand tu demandes les partis politiques, c'est le PADES, le PADES, le parti de Ousmane Kabbalah, les anciens africanés et autres, les petits partis politiques, un signifiaux qui n'ont même pas de siège. Est-ce que vous entendez parler du parti de Baou ? Mais tout simplement, j'ai vu que le parti de Baou organise la fête de Ramadan. C'est un siège qui n'a même pas de normes. Donc, portez-vous très bien. En tout cas, c'est le moment, je le dis, je le répète encore une fois. Allez-y, arrêtez les anciens directeurs de l'EDG, autant d'Alpha Condé. Allez arrêtez les deux anciens ministres d'Alpha Condé. Allez les récupérer. Parce que c'est pour cela, vous demandez l'auditoire. Yannick, adaptateur, mon frère. Allez, et seconde, retenez cette phrase-là. Retenez cette phrase-là. On organise tout ça-là, c'est pour, c'est pour prendre nos partis politiques. C'est prendre, insulter nos partis politiques. Donc, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada